On va commencer par une question de Batou. C'est bon fait. Qu'avez-vous pensé du film qu'on a vu ce soir, Mme Zeleni, de Nadir Mahmouche ? C'est un film très intéressant. Je pense que c'est un film qui, en le regardant, je pensais que c'était un film important parce que ça allait nous faire revivre des émotions qu'on commence un peu à oublier, malheureusement. Et qu'il faut absolument qu'on se rappelle ce qu'est ce mouvement-là. Et ce film permet justement de garder dans la mémoire collective ces instants que je considère comme des instants très importants de l'évolution récente du Maroc. Très bien. Moi, je vais me permettre de vous poser une question, mais je ne suis pas sûr. Donc vous avez quitté le Maroc, vous êtes exilé, ça se passe comme on vous est en Espagne pour l'instant. J'ai lu un petit peu... J'ai quitté le Maroc en 2007 parce que je ne peux plus gagner ma vie au Maroc. C'est la raison pour laquelle j'ai quitté le Maroc. Donc je ne suis pas un exilé volontaire, je suis un exilé, force, je ne peux pas gagner ma vie. Mais je reviens au Maroc de façon régulière. Plus pour exercer votre profession ? Non, je ne peux pas gagner ma vie au Maroc. D'accord. Donc je vous repose la question. Quelle est votre situation actuelle et quelles sont les raisons qui vous ont poussé à quitter le Maroc ? J'ai quitté le Maroc en février 2007 parce que j'étais dans l'impossibilité de continuer à gagner mon pain quotidien, étant donné les procès dans lesquels j'ai été condamné, dans des histoires de diffamation généralement fabriquées par le régime. Donc j'ai dû quitter le Maroc pour aller chercher pittance ailleurs dans le monde, mais je continue à être intéressé et à travailler sur le Maroc. Très bien. Selon vous, quelle est la situation au Maroc, tant d'un point de vue de la presse écrite que d'un point de vue de la presse télé, depuis le 25 octobre, date des élections marocaines ? Je crois qu'il n'y a pas eu de changement. D'ailleurs, c'est l'un des signes que cette espèce d'argument selon lequel la nouvelle constitution a apporté un nouvel esprit à la gouvernance au pays, qui est l'argument massue du PJD, c'est un argument qui en fait est démenti justement par le fait que les médias publics restent des médias staliniens dans leur façon de traiter l'information. Donc il n'y a pas d'évolution de ce point de vue. Quel est selon vous l'impact du 20 février depuis sa naissance sur toute la population marocaine ? Je crois que je suis toujours assez inquiet de la réputation du mouvement du 20 février pour lequel j'ai énormément de respect. Mais je dois dire qu'à chaque fois que j'ai des discussions, généralement les critiques, c'est plutôt par rapport à son efficacité. Ce n'est jamais par rapport à son utilité. Les gens, généralement, ont très bien compris qu'il s'agissait de gens qui voulaient du bien pour le pays. Donc toute cette histoire de vouloir le chaos, vouloir l'anarchie, je pense que c'est une idée qui n'a pas du tout convaincu les Marocains. Les gens comprennent bien qu'il s'agit de jeunes et que ces jeunes-là, qui sont la force motrice de ce mouvement-là, veulent véritablement l'amélioration des conditions de vie de leurs concitoyens. Et que ces jeunes-là pensent que le meilleur moyen, c'est d'avoir une meilleure gouvernance et que pour avoir cette meilleure gouvernance, il faut une véritable démocratie. Et dans les conditions marocaines, cela veut dire une monarchie parlementaire. Par rapport au silence total, enfin l'espèce de merta qu'il y a des médias marocains, sur le 20 février, qu'est-ce que vous pouvez dire ? Écoutez, on peut l'interpréter de la façon suivante. C'est d'abord, ça valide justement l'argument du 20 février. C'est que si ces médias-là, si ce régime-là était un régime effectivement qui soutenait la liberté d'expression, qui était un régime démocratique, comme on nous le dit aujourd'hui, on nous dit que ce régime-là est démocratique ou démocratisant, les médias publics, et pas seulement les médias publics, même les médias privés qui sont complètement, qui sont parfois encore pires que les médias publics dans leur traitement de l'information, auraient donné la place que mérite ce 20 février à ces jeunes militants. Or, ça n'a pas été le cas, ce qui démontre bien l'argument du 20 février, que nous sommes face à un régime obtus, qui tient à garder sa gouvernance autoritariste, même s'il a lâché un tout petit peu de l'Est. Et s'il a lâché ce tout petit peu de l'Est, c'est parce qu'il y a eu la mobilisation du mouvement du 20 février. Comment vous analysez l'attitude de Mohamed VI, alors dans les grandes lignes, depuis son avènement en 1999, et surtout depuis la naissance du 20 février ? Qu'est-ce qu'il s'est passé dans l'agenda royal depuis ? Je crois que ce qui s'est passé après le 20 février, c'est que le discours du 9 mars, c'est dans le discours du 9 mars, ce que nous a dit en filigrane Mohamed VI, c'est que je disais n'importe quoi avant, parce qu'avant il nous disait que nous avions une marche exécutive, que nous n'avions pas besoin d'amélioration sur le plan institutionnel, que le système que nous avions était un système optimal pour le Maroc. Et puis tout d'un coup, il nous apprend que finalement, non, nous avons besoin d'une justice indépendante, ce qui quand même, c'est une reconnaissance d'incompétence quelque part, puisqu'il est roi depuis 12 ans, alors au bout de 2 ans venir nous dire, après tout il nous faut une justice indépendante, ça veut dire qu'il a toléré lui une justice dépendante, de qui ? De lui, puisqu'il contrôle le système. Donc c'est un discours aveu de mon point de vue. Mais en même temps, la sincérité qu'ont cru percevoir beaucoup de gens dans ce discours a été démentie dès le lendemain par la composition des gens qui devaient travailler sur la constitution et le résultat qu'on a eu in fine et la façon dont a été traité la réforme constitutionnelle sont autant de signes qu'il n'y a toujours pas de volonté sérieuse de démocratisation dans notre pays. Et alors, j'allais embrayer, mais sur la subite apparition médiatique de Moulet Hicham, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? D'abord, je ne pense pas qu'elle soit subite. Il s'est toujours exprimé ici ou là. Mais bon, il faut lui poser la question à lui. Il considère que c'est quelqu'un qui a étudié les sciences politiques, que c'est quelqu'un qui est membre de la famille royale, qui ne s'est pas beaucoup gêné pour donner son avis, d'ailleurs, dès l'intronisation de Mohamed VI. Donc, je pense qu'il est libre de dire ce qu'il veut. Je pense que, par contre, ce qui serait contre-productif, c'est qu'on rentre dans une espèce de concurrence, d'une idée de concurrence entre lui et son cousin. Ce n'est pas le débat. Le débat n'est pas qui est roi. Est-ce que c'est Hicham ou Mohamed ou Rachid ou X ou Y ? Le débat, c'est les institutions. Que ce soit X ou Y, nous, Marocains, dans une démocratie, on devrait s'en foutre. Pourquoi ? Parce que c'est les institutions qui doivent garantir notre dignité, qui doivent garantir nos libertés. Et donc, la question n'est pas de savoir si Moulay et Hicham donnent des interviews, ou dit ceci ou cela, ou s'il gêne Mohamed VI. La question n'est vraiment pas là. Je pense que ceux qui pensent là, et je ne pense pas que ce soit de sa faute à lui, finalement ne devraient pas s'intéresser à cet aspect des choses. Ils devraient s'intéresser plutôt aux réformes des institutions. Quels sont, selon vous, les raisons, les motifs qui ont poussé le mouvement Adr al-Ihsan à quitter le mouvement du 20 février, quasiment ? Écoutez, je n'ai pas de réponse à cette question. Je suis moi-même très perplexe face à l'attitude de l'Adr al-Ihsan. Et j'ai même été scandalisé par leur dernière trouvaille, qui est celle d'organiser des manifestations pour le peuple syrien, qui méritent qu'on le soutient. Je ne sais pas ce que je ne dis pas que le peuple syrien ne le mérite pas. Mais au moment même où on fête la première année du 20 février, j'ai trouvé que c'était un peu grotesque, en fait, de faire ça. Leur explication des raisons, enfin les raisons qu'ils ont avancé pour quitter le 20 février, ne m'ont pas convaincu. Et je crois qu'on commet une erreur parfois lorsqu'on pense que ce genre de mouvements sont des mouvements unifiés, qui savent très bien ce qu'ils font, qui ont des stratégies bien réglées. Je pense que des fois, eux-mêmes ne savent pas très bien où ils vont. Et mon impression par rapport à l'Ihsan, c'est que sur ce coup-là, je ne suis pas sûr qu'ils savaient très bien eux-mêmes ce qu'ils faisaient. Une petite parenthèse, simplement, pour parler d'un point de vue économique, alors que le monde connaît une récession économique, en Europe, on vit une crise quand même assez spectaculaire. Que pensez-vous que l'attitude du Maroc, je veux dire, on parle de faire la construction d'un TGV, il y a eu le Marocomol, il y a eu ce scandale récemment où on offrirait, où le roi Mohamed VI aurait offert à un émir du Qatar ou d'un pays du Golfe toute une parcelle de terrain dans le sud marocain. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Ce qui est extrêmement regrettable, par exemple, dans l'affaire du TGV. Moi, je ne suis pas un spécialiste de ce type de dossier, donc je ne peux pas vous dire que c'est une mauvaise idée ou que c'est une bonne idée. Ce que je sais, par contre, c'est que tout le processus qui a mené à cette décision est complètement défectueux. Nous n'avons pas eu un véritable débat sur ce projet-là. Et il y en a marre au Maroc d'avoir des projets, ce que les Anglais appellent White Elephants, c'est-à-dire les éléphants blancs, ces grands projets qui sont des projets souvent tapent à l'œil, qui impressionnent la rombière du 16e arrondissement à Paris et qui, en fait, on n'est jamais certain de leur impact économique. Donc, je veux bien qu'il y ait de grands projets. Ça ne me dérange pas que le roi lui-même aille les inaugurer, mais qu'on ait un véritable processus décisionnel qui soit à la hauteur de l'importance de ces projets-là. Or, nous n'avons pas ce type de processus. C'est le business du roi, c'est l'affaire du roi, et puis après, c'est lui qui va inaugurer et c'est lui le sauveur de la nation. Et je pense que ce n'est pas une façon sérieuse de gérer un pays. Avant-dernière question, d'un point de vue constitutionnel, le Maroc est une monarchie constitutionnelle, démocratique et parlementaire et sociale. Vous, M. M. Jamry, comment définiriez-vous le Maroc d'aujourd'hui d'un point de vue constitutionnel ? D'un point de vue constitutionnel, je pense qu'il est assez clair que l'autoritarisme est inscrit dans notre Constitution. Vous savez, il y a un article dont on ne parle pas beaucoup et que je pense est important, c'est l'article 41. Parce que quand vous lisez l'article 41, le Maroc est une théocratie. Parce que que nous dit cet article ? Cet article nous dit qu'il y a un conseil des ulémas qui est nommé par le roi. C'est la seule entité au Maroc qui est capable d'émettre des fétouas, ce qui est intéressant d'un point de vue musulman, un péjah. Donc il y a un monopole de l'émission de fétouas, ce qui est problématique en soi. Et ces fétouas ne peuvent être émises qu'à la demande du roi. C'est-à-dire, vous, en tant que simple citoyen, vous n'avez même pas le droit d'aller demander à ces gens qui sont choisis par le roi d'émettre une fétouasse sur une affaire que vous pensez être important. Et le roi légifère par Daher sur tout ce qui est religieux. Or, qu'est-ce qui est religieux ? Tout est religieux. Quand vous parlez à un religieux et vous lui dites définissez-moi l'islam, où est l'islam ? Il vous dit l'islam, c'est tout. Donc quand vous me dites qu'il y a un homme qui légifère par Daher, qui dit la loi sans qu'il y ait de contre-pouvoir, ça s'appelle une théocratie. Maintenant, dans les faits, c'est vrai que le Maroc n'est pas géré comme une théocratie. Mais pourquoi inscrire dans la Constitution un article de loi qui, entre guillemets, pour moi, contredit même les préceptes de l'islam et le laisser là-bas et après prétendre qu'il s'agit d'une constitution démocratique ? Et ce n'est qu'un point. Les autres points, c'est comment la Cour constitutionnelle, les membres de la Cour constitutionnelle sont nommés, comment les membres de l'autorité judiciaire sont nommés, l'appareil sécuritaire. Nous avons eu un dernier, nous avons eu la preuve flagrante que nous sommes face à un régime qui ne veut pas une véritable démocratisation lorsqu'on a eu la publication de la liste des entreprises dont le roi va nommer les directeurs et les dirigeants. On voit très bien qu'il se garde pour lui en fait tout ce qui touche les affaires d'argent, tout ce qui touche les affaires stratégiques, tout ce qui touche les grands projets d'infrastructures. Donc nous ne sommes pas. Ben Kieran nous ment quand il nous dit qu'il y a un partage. Il n'y a pas de partage. Ben Kieran n'est pas arrivé au pouvoir, il est arrivé au gouvernement et probablement il va se faire digérer comme l'USFP et l'USF se sont fait digérer. Alors dernière question, quelles sont vos prédictions pour les semaines, les mois à venir en Maroc ? Écoutez, la situation vers laquelle on s'achemine est une situation d'abord économiquement très compliquée. Je ne sais pas si vous avez vu les derniers chiffres, mais on parle aujourd'hui de déficit budgétaire. La banque centrale nous dit que le déficit budgétaire est de 7%, alors qu'en prévisionnel, il y a quelques mois on était à du 3%, là on est à du 7%. Nous avons donc une dette publique qui est en train de gonfler. Nous avons aussi ce qui est à mon avis encore plus grave parce qu'en tendance nous allons vers la catastrophe, c'est l'aménagement de la réduction de nos avoirs en devises qui sont en train de se réduire dangereusement et c'est là où vous arrivez à une crise. C'est le jour où on n'avait plus assez d'euros et de dollars pour payer pour votre blé et votre pétrole. Alors nous avons justement notre balance commerciale est très déséquilibrée et nous allons si nous continuons sur cette tendance si nous ne reversons pas cette tendance nous allons nous retrouver dans une situation similaire à celle de 1983 où on a eu le programme d'ajustement structurel. Et puis structurellement l'économie marocaine est déficiente. Nous sommes un pays qui n'a pas réussi notamment à cause de sa gouvernance mais pas seulement mais beaucoup à cause de sa gouvernance à s'armer d'une économie qui est capable de faire face à une économie mondialisée avec la concurrence des pays du sud-est asiatique etc. Donc nous sommes dans une situation où l'économie n'est pas sur de bons rails avec une pluviométrie qui n'est pas satisfaisante et en même temps nous sommes face à des finances publiques qui requièrent une cure d'austérité selon le FMI. Et en même temps nous sommes dans une situation où les attentes des gens sont beaucoup plus élevées qu'avant parce que les gens aujourd'hui les voix se sont libérées les gens parlent plus ils ont conscience qu'ils sont dans des situations sociales et économiques qui sont problématiques et ils aspirent à mieux. Donc quand vous mettez tout ça dans une marmite c'est une équation qui est très compliquée à mon avis à résoudre. Donc ce qui risque de se passer c'est que ce que nous avons vu pendant cette dernière année à savoir des manifestations quoi qu'on dise assez bien organisées avec des demandes finalement assez raisonnables se transformaient en petites émeutes et nous avons eu déjà un avant-goût avec Teza qui était une histoire sérieuse parce que si ce qui s'était passé à Teza s'était passé à Casablanca on ne serait peut-être pas ici en train de parler de ça on serait peut-être au Maroc à voir des changements peut-être gravissimes dans notre pays or je ne dis pas que ça va arriver demain je ne dis même pas que ça va arriver mais ce que je pense c'est que les chances pour que ça arrive sont aujourd'hui plus élevées qu'avant et je ne pense pas que quelle que soit la bonne volonté du PJD de Ben Kiren et de ses amis je ne pense pas qu'ils aient les moyens et qu'ils aient les capacités de réformer la gouvernance du pays donc c'est une équation qui pour dire le moins est extrêmement complète Merci Juste une petite question qui vient de me passer à la tête dans le cadre monarchique actuel que nous avons au Maroc c'est vraiment une question personnelle que je vous pose croyez-vous qu'un jour les Marocains pourront dissocier le sentiment de marocanité avec l'allégeance à la couronne ça y est si on vous dit si vous ne respectez pas le roi vous n'êtes plus Marocain est-ce qu'un jour je pense que ce n'est pas la question la question pour moi c'est que l'allégeance à la couronne il faut que la couronne soit au service du peuple et non pas le contraire si la couronne est au service du peuple je n'ai aucun problème à ce que la monarchie soit un des symboles importants de notre pays mais qu'elle soit au service du peuple et pas le contraire ce n'est pas le peuple qui est au service de la monarchie c'est la monarchie qui est au service du peuple or la monarchie par son attachement à des méthodes autoritaristes par son épotisme en termes de gestion économique et par l'existence d'élites autour d'elle qui sont des élites prédatrices sur l'économie marocaine n'est pas en train de servir le peuple de mon point de vue et si elle continue sur ce chemin la popularité de cette monarchie là risque de diminuer et je pense que la monarchie a en fait beaucoup perdu cette dernière année je ne dis pas qu'elle est impopulaire aujourd'hui en majorité mais je pense qu'elle est plus impopulaire aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a une année Mohamed VI le dernier roi je ne sais pas franchement vous savez j'essaye de ne pas me poser cette question mais je crois qu'il ne fait pas beaucoup de choses pour l'éviter merci beaucoup donc merci beaucoup à me revoir merci 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 merci